Aller c'est parti Jennifer, t'es sérieuse maintenant hein ? Pas de soucis, je t'essuie Dodo. Démarrer avec Anthony, démarrer avec Tania. Tu choisis avec qui tu démarres du coup ? Ouais, c'est moi qui choisis. Je te laisse la meuf. Ca t'irait bien pourtant. Occasionnellement oui, mais pas là. C'est parti. Ah oui, je l'ai pas dit. Il faut que tu appuies sur prêt maintenant. J'avais oublié ce petit détail. Normalement c'est pas censé être drôle ce jeu là. C'est censé faire peur. D'ailleurs le 1 est visible sur la chaîne de Dodo. Dodo Land. Exactement. Bon allez, on éteint les lumières. Je suis déjà dans le noir. Moi non, vu que j'ai changé de pièce. Bon là t'appuies sur ta manette Jennifer. Je vais tout lui dire. J'appuie sur A. Voilà, c'est plus prudent. Bien joué. Tout à fait. Je préfère te mettre un petit peu en confiance parce que après je sais que tu peux merder très vite. C'est ça. Imagine quand il va y avoir les trucs là. Et tu gueules pas dans mes oreilles. Toi non plus, pas dans les miennes. Tu sais que j'ai pas crié dans le 1 de base moi. T'es content en train d'enregistrer ? Le rond vert il est plein ou pas ? Oui, oui. Parce que moi il est pas plein. Mon dieu, elle est blonde. Fais ALT F9 je vais y faire s'il te plaît. Ça y est. Ça va être un repère visuel, ça va être bien pour moi ça. Ceau est une petite prσε. Il y a l'a un petit peu. C'est parti. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci. Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va ? Vous avez l'air un peu perdu. Oui, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Arrêtez de fermer ce truc. Il va se désintégrer. Vous êtes sobre de combien de temps ? Un petit peu moins de trois mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs. Et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais... Ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeton. Hé, c'est pas par là ? Ça va. C'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Tu es calme. Tu tires là-dedans. Pitié, John. Vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu ne me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore ? Pas moi. Tu as bu. Comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. C'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job à l'usine. C'est des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Mégane. Qu'est-ce qu'elle a, Mégane ? Je ne vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal. C'est sérieux, James. Tu ne t'inquiètes pour rien avec cette gosse. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps ? Tu te fais une montagne de trois fois rien. Tu es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien ? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, je n'appelle pas ça trois fois rien, moi. Un coup de main ne ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu ne vois pas à quel point c'est dur pour moi. Pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant ! Pas ce soir. C'est bon. Tania Trenna. Comme souvent en ce moment. Il y en a au moins une parmi nous qui s'amuse. Laisse-la vivre. C'est lui qui ne m'inspire pas. Ce type n'a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté cinq minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, arrête un peu de le tripoter. Hé, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. C'est pas la peine de t'en prendre à elle. C'est un accident. Tout ce que Megan fait est soi-disant un accident. Ah, ce chiffre... Si personne ne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Il ne me dit rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. J'ai entendu ça tellement de fois, il pourrait changer de disque. Toujours la même histoire qu'ils se répètent. Denis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hé! Un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Denis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Hé, Denis! Pas maintenant, je n'ai pas le temps. Hé! Arrête de faire la folle. Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Mégane. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles. Ils étaient en train de parler de Mégane. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée. Il y a quelque chose qui cloche avec Mégane. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse, d'ailleurs? Mégane est à l'étage. Tu pourrais aller lui parler, si t'as rien de mieux à faire. Je vais la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dois surveiller ta petite sœur d'après. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. Oups. C'est bon, papa. Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien devoir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Tu t'amuses bien, Jennifer? Pourquoi? T'es dans un dialogue? Non, non. Non. Moi, je me balade dans ma maison. Moi aussi. Le meilleur moyen d'oublier ces problèmes. Non, là-bas. Non, je m'en fous de ton lit. Je m'en fous de ton lit. Ouais. Les problèmes de Meghan sont pires que ce que je croyais. Saleté de vieille horloge Ah oui là-bas Non, ça c'est fait. Là-haut ? Bon j'arrive. Ah bah non. Là je pense qu'il faut que j'attende que tu termines ta scène en fait. Peut-être ? Oui attendez, il y aura encore eu. Y'a rien d'autre à trouver. J'ai le tour de la maison t'sais. Merde putain. J'ai qu'à se dire raté. Sous-titrage ST' 501 Oh putain. Qu'est-ce qu'il regarde ? Anthony, c'est pas vrai, t'es où ? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que tu ne réponds pas. T'as raison à propos de ma famille. Tania ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tania ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tania ? Tania ? Tania ? Tania ? Tania ? C'était quelque chose qu'il me dérange, c'est メà RANGエ TDIBÈ Maman ? Où vous êtes tous passés ? Anthony ! A l'aide ! A l'aide ! Anthony ! A l'aide ! A l'aide ! Anthony ! Hé ! Là-haut ! Mais qu'est-ce que tu fais avec là-haut ? J'étais coincé dans le grenier ! Et c'est par le balcon ! Anthony ! A l'aide ! A l'aide ! Hé, papa ! Hé, papa ! C'est plus tôt ! C'est plus tôt ! Allez ! C'est plus tôt ! C'est plus tôt ! De la milligrams ! C'est plus tôt ! C'est plus tôt ! Mets-toe-là ! Vite ! Sous-titrage ST' 501 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 et le résultat Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501